Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert, bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, le téléfilm de TF1, Après moi le bonheur, adapté de l'histoire de Marie-Laure Pica, a heurté ses proches, Nance Paulini répond aux familles des victimes de Dropt, et puis François Hollande aurait refusé de participer à l'émission de Portrait politique de Karine Lemarchand. Et on commence avec le film Après moi le bonheur, diffusé lundi soir sur TF1, qui est accusé d'être un tissu de mensonge. Un téléfilm adapté de l'histoire vraie de Marie-Laure Pica, condamné par un cancer, qui avait livré un combat pour que ses enfants ne soient pas séparés après sa mort. Mais les proches de Marie-Laure Pica n'ont pas reconnu la réalité dans le film de TF1. Agnès, l'une de ses amies, est témoin de son combat, fait entendre sa colère auprès de nos confrères de Closer, et les mots sont durs, elle a le sentiment qu'on a trahi la mémoire de Marie-Laure Pica. Selon elle, le personnage interprété par Alexandra Lamy est fade, tout est édulcoré. La femme accuse TF1 d'avoir réinventé l'histoire, et que le téléfilm ne rend pas du tout justice. à Marie-Laure Pica, le téléfilm était pourtant adapté du livre écrit par la mère de famille, qui avait vendu les droits pour assurer les finances de ses enfants. Nance Paolini répond famille des victimes du drame de Drop. Un an, jour pour jour, après l'accident d'hélicoptère survenu en Argentine, l'ex-président de TF1 déclare au journal L'Équipe que la chaîne n'est pas responsable de ce drame. Selon lui, un certain nombre d'amalgames ont été faits et ont porté atteinte à l'image de TF1. Nance Paolini affirme toutefois comprendre qu'on l'attaque à titre personnel, mais il juge cette critique à son égard dure et injuste. « Je respecte la douleur des familles, mais aucune de ces familles ne m'a jamais contacté », explique-t-il. Dernièrement, l'ex-président de TF1 a été accusé par la sœur d'Alexis Vastine d'être dans un déni total de responsabilités. Dans une lettre ouverte, elle affirmait que Nance Paolini avait quitté son poste sans un mot, sans un regard, sans un geste de compassion pour les victimes. Koh Lanta, plus court pour le lancement de l'émission d'Alessandra Sublet sur TF1. Eh oui, la chaîne veut mettre toutes les chances de son côté pour réussir le lancement de la nouvelle émission d'Alessandra. Action ou vérité, vendredi prochain en deuxième partie de soirée. Du coup, TF1 a décidé de réduire l'épisode de Koh Lanta de près de 30 minutes. L'idée est de faire commencer Alessandra Sublet vers 22h50, alors que Koh Lanta ne s'est jamais fini avant 23h20 depuis le début de la saison. Vendredi, tout est permis d'Arthur où le blind test de Laurence Boccolini était donc diffusé beaucoup plus tard que ne le sera Action Vérité. Voilà, TF1 nous a appelé hier pour nous dire que c'est un hasard en fait et que Koh Lanta, tous les ans, à la même époque, était réduit de 30 minutes. Voilà, c'est juste un hasard. C'est du hasard. Ben oui, c'est fou le hasard. Les femmes largement sous-représentées dans les médias selon un rapport du CSA. Selon ce rapport annuel du CSA présenté hier à l'occasion de la journée des droits des femmes, l'émission C'est dans l'air apparaît comme une mauvaise élève avec seulement 25% d'invités féminines. Du côté des chaînes Canal+, tombe à 20% d'expertes seulement intervenant dans ces émissions. Parmi les points positifs relevés par le CSA, il y a aujourd'hui autant de femmes que d'hommes parmi les présentateurs et journalistes. Mais la sous-représentation des femmes à la télé fait aussi écho au manque de visibilité des minorités sur le petit écran, comme l'a expliqué Olivier Schramecq, le président du CSA, invité du club de la presse d'Europe 1 hier soir. Il y a un certain nombre de progrès qui touchent l'intervention des journalistes femmes, des animatrices, mais progrès réduits en ce qui concerne les expertes et notamment en ce qui concerne l'analyse de la vie politique. On s'aperçoit qu'il y a un effort particulier conformément à la loi pour lutter contre les stéréotypes et les violences. Je reconnais tout à fait que le problème de la diversité est encore plus grave. Je pense que tout ce qui va vers la diversité est une bonne idée et je pense que la présentation des journaux, évidemment, met en avant des personnalités. François Hollande aurait refusé de participer à la future émission de Portrait politique de Karine Marchand sur M6. Le magazine Télé 2 semaines révèle que l'animatrice s'est rendue à l'Elysée pour tenter de décrocher l'interview du président pour sa future émission, mais la présidence ne souhaiterait pas donner une suite favorable à cette demande. Selon Télé 2 semaines, François Hollande aurait refusé l'invitation aussi de Catherine Barma et Laurent Ruquier pour venir dans On n'est pas couché pour le moment. En revanche, d'ici la fin de son quinquennat, le chef de l'État envisagerait de se rendre sur e-télé, France 5 et France 3 où il n'est pas encore intervenu. Pour France 3, il pourrait s'agir d'une édition spéciale du 19-20 en province à l'occasion d'un déplacement. France 2 a aussi proposé au président une grande émission spéciale en prime time face aux Français dans les prochains mois. L'auteur Aaron Coben prépare une nouvelle série qui pourrait être diffusée sur Canal. Une série adaptée de son roman 6 ans déjà. Le Parisien annonce que le romancier s'est associé avec Studio Canal. Il s'agira d'une série internationale qui sera probablement diffusée en France sur Canal+. Arlan Coben qui a déjà vu l'un de ses romans adaptés en série télé avec Une Chance de Trop diffusé récemment sur TF1. Et puis encore des changements dans l'organigramme de Canal+. Oui, puisque Gérald Briceviret prend du galon. Il était nommé hier directeur de Canal+. C'est l'ancien patron des chaînes de télé de la Gardère. L'ancien patron d'Energie 12. Il était arrivé dans le groupe Canal à la tête des antennes du groupe il y a quelques semaines. Il conserve d'ailleurs ses fonctions. Et Maxime Saada lui est confirmé à la direction générale du groupe Canal+. Et on termine avec le chiffre du jour. 4,50 euros, c'est le prix inchangé du magazine L'Express qui sort aujourd'hui une nouvelle formule. L'hebdomadaire dirigé par Christophe Barbier se dote d'un nouveau logo, d'une nouvelle maquette et d'un contenu plus haut de gamme. Le News Magazine veut aussi lancer des combats éditoriaux pour que soient engagés des réformes dans le pays. Merci à beaucoup Thomas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada